Bonjour à tous, bienvenue dans Epistémé Entrepreneur, le podcast vlog dédié aux entrepreneurs du tech. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Étienne Garbugli, qui est un professionnel de grande qualité et très expérimenté dans le domaine des startups B2B SaaS. C'est vraiment un expert dans le domaine customer discovery, customer development, marketing et bien d'autres choses aussi. Aujourd'hui, Étienne est formateur, il est auteur de plusieurs livres excellents que l'on va vous présenter. Il est également consultant puisque tu accompagnes les entrepreneurs dans des workshops avec eux. Bonjour Étienne, merci infiniment. Comment vas-tu ? Merci de l'invitation, ça va très bien, merci. Super, super. Bon, écoute Étienne, est-ce que tu aimerais éventuellement préciser un peu ton parcours par rapport à ma présentation un peu rapide ? Non, c'est excellent, mais donc c'est un peu une évolution de comment en arriver un peu à régler mes propres problèmes jusqu'à un certain point. Donc, j'ai été entrepreneur quelques fois au niveau des compagnies de services. J'avais une agence avant, j'avais une ligue de hockey comme tout bon Canadien. J'avais également une première startup en 2008, je crois, qui était dans la bonne direction, mais on a manqué de capital pour continuer. Dans le fond, c'était un peu une grosse problématique de ce côté-là, comment on aurait pu réussir à continuer, à faire continuer la business. On avait bâti plein d'éléments qui étaient inutiles au niveau de la business. Donc, c'était vraiment avant les approches Lean, un peu comment réussir à livrer plus rapidement, à livrer de manière efficace la valeur clé de notre solution. Après ça, je suis parti vivre en Asie et au retour au Canada, j'ai décidé de partir de une nouvelle business qui était vraiment basée sur les fondements du Lean Startup qui venait de sortir au niveau en 2010, je crois. À ce moment, justement, l'approche, c'est là que j'ai vraiment compris les problématiques d'appliquer tout ce qui était Lean Startup en B2B. Et lorsque la compagnie n'a pas fonctionné parce qu'on a eu tout plein de problèmes au niveau de notre façon de faire le customer development, je me suis dit, je vais régler ça. Je vais essayer de trouver une façon de comprendre ça davantage, comprendre comment réussir à bien développer une entreprise en B2B au niveau de l'innovation. Et j'ai passé une année à faire passer en entrevue des entrepreneurs B2B qui ont réussi. J'ai parlé à plusieurs experts là-dedans. Et j'ai créé mon premier livre en 2014, Lean B2B, qui est encore sur le marché, qui a été utilisé par des centaines et des milliers de différentes entreprises. Si tu permets, je voudrais faire de l'anti-promotion. N'achetez pas son livre, Lean B2B, parce qu'il est en train de sortir une nouvelle édition. Oui, en janvier, en version anglaise et probablement en février, la version française. Oui, super. Donc voilà, j'ai fait de l'anti-promotion. Merci. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis sur le Lean B2B, parce que c'est quand même ta particularité, elle est là. C'est que lorsque le mouvement Lean est sorti, on va dire, surtout dans la Silicon Valley, c'est surtout les startups B2C qui utilisaient cette approche-là. Et en fait, toi, tu as adapté l'approche Lean aux startups finalement B2B. Ça, c'est vraiment très remarquable, on va dire. Oui, absolument. À ce moment-là, il y avait plusieurs livres qui existaient, qui avaient certains éléments d'une méthodologie. Donc, il y avait entre autres les quatre étapes pour l'épiphanie de Steve Blank, qui est un excellent livre, mais qui n'avait pas nécessairement les réponses aussi granulaires qu'on avait besoin. Il n'y avait pas nécessairement une application au niveau, c'est donc comme ça avait précédé le Lean Startup. Il y avait certaines adaptations qui étaient manquantes. Et ce qu'on s'est rendu, ce qu'on compte personnellement dans notre entreprise, c'est que toutes ces zones grises-là étaient vraiment où on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de momentum. Donc, également, du fait que le Lean Startup, le livre Lean Startup comme tel, parlait principalement d'expérience et de tests qui étaient basés sur des compagnies B2C, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. On a fait des landing pages, on a fait différentes approches comme ça. Ils ne fonctionnent pas très bien en B2B, surtout quand on vise l'entreprise de taille moyenne à des grandes entreprises. Donc, on essaie d'avoir ces grandes entreprises-là cliquées sur des boutons, des éléments comme ça. Donc, ce n'était vraiment pas conclusif ou efficace. Et c'est un peu les réalisations qui ont entraîné justement cette création de méthodologie qui est vraiment une combinaison de tout ce qui est, disons, complex selling, un peu les ventes dans les grandes entreprises avec adaptation de customer development et de différentes méthodologies qui ont été mises ensemble pour en arriver à une méthodologie qui est plus unique à ça. Et la deuxième itération du livre pousse encore plus selon les problématiques qui ont été soulevées dans les dernières années et qu'on pourrait discuter au niveau du B2B. Avec plaisir. Donc, juste pour peut-être ceux qui ne sont pas trop habitués aux terminologies Silicon Valley, l'approche Lean, est-ce que tu peux nous résumer l'approche Lean, ce que c'est? Oui. Donc, l'approche Lean est basée sur justement les méthodologies de Toyota à la base, qui vraiment, comment on élimine tout ce qui est le gaspillage, le waste, je pense que c'est le bon mot pour la traduction. Donc, comment on fait pour éliminer tout gaspillage? Dans ce cas-ci, on inclut le temps qui est perdu, l'effort qui est gaspillé, les versions qui sont inutilisées du produit. Donc, ce que Eric Ries, en collaboration avec Steve Blank, ont fait, travaillent ensemble un peu sur une méthodologie pour combiner un peu plus ce qui était Customer Development, donc tout le volet, comment on fait pour comprendre qui sont nos clients, comment on comprend leurs besoins, comment on risque à créer un profil de client qu'on cible. Ils ont combiné ça avec la méthodologie qui est de Lean Startup, qui est vraiment une méthodologie agile, donc vraiment comment on fait pour avoir des tests rapides, pour apprendre rapidement de ses clients et bâtir une base de connaissances qui nous permet vraiment de prendre les bonnes décisions et d'ajuster le tir à mesure où on avance. Donc, dans les méthodologies basées sur le Lean Startup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir plus souvent des interactions avec nos clients, donc plus souvent on va lancer des parties du produit, on va tester différentes fonctionnalités pour en arriver à apprendre plus rapidement, ajuster le tir et être plus efficace au niveau de notre apprentissage. Donc, si je mets ça en contexte de mon entreprise, nous avons pris des mois à prendre ce qui aurait pu être appris en ces quelques semaines dans ce cas-ci, parce que justement, il nous manquait des éléments d'information, on avait la misère à avoir des rencontres avec les gens, on avait des difficultés à apprendre la bonne information. Donc, tout ça crée des délais qui sont problématiques quand on a un nombre d'argent limité pour passer notre business, on a un nombre de temps limité parce que toutes les entreprises start-up ont toujours un runway, une échéance qui arrive éventuellement et qui nous regarde dans le visage quand on essaie de faire progresser la business. Donc, si je résume, quand on est entrepreneur, souvent on a cette espèce de flamme, on veut très vite développer un produit, le mettre sur le marché, sauf que dans le Lean Start-up, enfin dans le Lean, ça combine finalement deux approches, une approche qui est venue du design, qui est vraiment le côté anthropologie, aller voir le client, l'étudier, le discuter avec lui, mais sans l'influencer, vraiment capter toutes ces frustrations, ces problématiques, et de l'autre côté, l'approche scientifique, je teste systématiquement les solutions. Donc, évidemment, c'est une approche qui est très efficace et en même temps, qui est un peu frustrant parce qu'au départ, quand tu dois faire cette approche anthropologique, tu dois mordre un peu ton frein, de ne pas vouloir aller dans la solution et faire ton ingénierie ou sa conception. Donc, ça, c'est peut-être la partie un peu psychologique un peu plus difficile. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'éléments qui sont psychologiques qui sont difficiles pour les entrepreneurs initialement, entre autres ça, mais également tout ce qui est comment en arriver justement à comprendre que lorsqu'on demande entreprise, souvent, on a l'impression que le temps est illimité, les opportunités sont illimitées, mais la réalité, c'est qu'il faut rapidement se mettre sur des certaines rails pour réussir à trouver, à bâtir ce qu'on appelle du validated learning, donc des connaissances qui sont, qui peuvent bénéficier, qui sont vraies dans le fond. Donc, on peut avoir un processus scientifique où on arrive à découvrir des éléments clés qui vont passer la recette de notre entreprise qu'on bâtit. Donc, dans le modèle, dans ce type de modèle-là, on essaie de graduellement découvrir les aspects sur lesquels on peut se baser pour réussir à créer une entreprise qui va être, qui va pouvoir scaler, qui va pouvoir grandir et qui va pouvoir prendre sa place sur le marché. Donc, en découvrant ces éléments-là, un à la fois, on s'assure de faire du progrès versus si on arrive, on pousse complètement notre entreprise dans le marché, c'est possible qu'on ait de la difficulté à trouver certes quels éléments du portrait fonctionnent et lesquels fonctionnent moins bien. Donc, ça nous permet vraiment de mettre en séquence l'apprentissage pour notre entreprise et s'assurer de faire du progrès graduellement au lieu d'attendre un grand moment dans le futur où on lancera un produit et on ne saurait pas nécessairement s'il y a des éléments qui sont bons et d'autres éléments qui sont moins bons. Et dans cette approche-là, on va l'ancienne, on va dire, on a beaucoup d'énergie dans la conception sur des études de marché, on va dire macro. Ça marchait dans les années 60-70 où il y avait une offre qui était petite et qui avait une demande très forte. Quelque part, n'importe quoi, quand on mettait sur le marché, il y avait toujours des acheteurs en face. Surtout qu'il y avait des canals de distribution qui étaient un peu unitaires, c'était le supermarché ou le concessionnaire, etc. Mais là, comme le monde est envahi d'offres… Oui, absolument. Voilà, c'est surtout… Là, finalement, le rapport de force étant changé du côté consommateur, du côté même entreprise, c'est là où l'approche anthropologique du Lean devient très importante pour aller chercher vraiment de manière microscopique les frustrations et les problèmes du client. Absolument. Et c'est un très bon point, en fait. C'est une des grandes motivations, disons, entre la première version de Lean B2B écrite en 2013, publiée en 2014. Dans ce moment-ci, il y avait encore beaucoup d'espace sur le marché. Donc, les clients potentiels étaient plus patients. C'est plus facile, justement, d'ajuster le produit avec des clients qui avaient vraiment un certain besoin. Par contre, maintenant, aujourd'hui, je pense que j'ai regardé, je pense que c'est 50 fois plus d'entreprises technologiques qu'en 2010 environ. Donc, c'est une explosion de type d'offres, tant des grandes entreprises que des start-up, tant européennes qu'un peu n'importe où dans le monde aujourd'hui, qui fait que c'est beaucoup plus difficile de trouver une façon de faire son entrée dans le marché. Donc, un des éléments que j'ai cerné qui était le plus changé, disons, dans les dernières sept à huit années, est vraiment cette difficulté-ci de se positionner précisément sur le marché pour avoir son point d'entrée. Parce que, dans le fond, comme le marché évolue lui-même également, les entreprises, les besoins de clients, tout est en flux, en mouvement dans le marché. Donc, il faut trouver une façon de cerner un point d'entrée qui est assez solide pour réussir à se positionner et établir les bases d'une entreprise qui va nous permettre de croire à partir de ce moment-là. Donc, si on n'a pas assez de capacité d'apprendre, on n'a pas assez de capacité de se positionner solidement sur le marché, c'est très difficile d'établir une entreprise qui va pouvoir croire après le coup. Oui, c'est très parlant, parce qu'effectivement, avant, on faisait de la segmentation client, mais qui était sur des critères à l'ancienne, revenus, sexe, âge, et on faisait des typographies un peu comme ça de clientèle, et ils ne devaient plus bouger, en fait, les typographies. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit... On espérait. Tout bouge. Le même client peut bouger d'un segment à l'autre. En fait, cette histoire de customer discovery, on doit la mener en manière constante, en fait. De manière schématique, sur les schémas, en général, de l'instart-up, on le met toujours au début, mais en fait, elle doit être menée en continu. Oui, c'est vraiment ce que je vois des meilleures entreprises, c'est que soit ils établissent des pratiques qui sont ancrées dans leur culture et qui poussent l'apprentissage en continu, donc continuous discovery, ou soit vraiment ils ont des équipes qui ont des processus qui sont vraiment intéressants, qui fonctionnent bien pour aller chercher la bonne information. Donc, ça nécessite tant d'avoir cette vélocité et ce désir-là d'apprendre sur le marché, d'apprendre sur la clientèle, sur l'évolution des besoins, mais également de trouver une façon d'intégrer ça dans ces modèles d'affaires. Donc, je pense qu'on parle du Lean Startup tout à l'heure, dans le fond, mais on l'applique souvent au niveau du produit, mais réellement, la même méthodologie peut être appliquée pour l'entreprise en entier ou dont la stratégie d'une entreprise doit probablement constamment évoluer. Une des études de cas que j'ai écrits dans mon livre « Solving Product », c'est Basecamp, qui est une entreprise américaine, de Chicago, qui a été un grand succès des années 2000-2010, surtout dans ce moment-là, et ils ont continué à avoir une belle croissance parce qu'il y avait un large auditoire qui était vraiment vendu à leur service, à leur approche, à leur branding, à leur marque. Et graduellement, ce qui est arrivé, c'est que le marché dans lequel ils étaient est devenu énormément plus compétitif. Donc, ils font des logiciels de project management, de gestion de projet, en SaaS, et graduellement, on s'est rendu, le marché a évolué, le talent des marketeurs, des autres industries a évolué. Donc, leur approche que les autres entreprises ont mimiquée, ont copiée et ont également amélioré, fait qu'ils se sont rendus en rendu dans une situation où leur business n'évoluait pas aussi rapidement que les entreprises compétitives parce qu'ils avaient des beaux acquis, leurs marques, leurs produits, le word of mouth sur le marché. Par contre, les autres entreprises se servaient de cette relation-là pour comprendre comment baser leur compagnie rapidement, ce qui fait que dans la version de Lean B2B, deuxième Lean B2B, je parle de ce marché-là où il y a vraiment six compagnies qui ont des revenus de plus de 100 millions sur le marché dans le project management spécifiquement. Donc, ils seront des compétiteurs énormes qui ont énormément de capacités. Donc, cette entreprise-là a cessé un peu d'apprendre aussi vite que le marché. Donc, elle a dû se repositionner, s'ajuster pour pouvoir continuer à apprendre sur les nouveaux besoins qui ont évolués. Je ne veux pas que le marché continue d'évoluer et les besoins qui étaient pris pour acquis avant et rendus à table steak et maintenant, il y a des nouveaux besoins qui seront générés. Là, je vais un peu parler, je dirais, de tous tes livres parce que j'en ai lu deux et j'en ai un troisième en réserve et le quatrième, je l'attends avec impatience. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu proposes dans tes livres, c'est tout à fait accessible. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé un mot un peu savant, une approche anthropologique pour aller étiquer le client. Ça fait peut-être un peu peur, mais en fait, c'est très simple et Étienne vous démystifie tout ça de manière remarquable et je ne dis pas ça pour te plater. c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, tu as parfaitement décrit la manière qu'il faut aborder le client et le questionner, etc., sans le biaiser, sans biaiser, sans vouloir inconsciemment parce qu'on a tous envie de faire le push de la solution qui est quelque part dans la tête pour sortir. Et en fait, le seul piège, il est là, il faut un peu, quand vous êtes seul en tant que solopreneur, c'est peut-être plus difficile. Quand vous êtes en équipe, c'est bien un peu de vous, comment dire, de vous travailler ensemble pour ne pas pousser le, il faut toujours qu'il y en ait un qui rappelle à l'autre attention là que tu es en train de faire le, de toucher un peu la solution. Donc, ça, c'était pour, ça, et surtout aussi, le titre de ton livre, on va partager les temps rapidement. Je peux partager. Je vous ai juste montré les… Bon, c'est pas grave, je le mettrai dans le montage de la vidéo. C'est pour prenez les couvertures de ces livres. Allez. Je le mettrai dans le montage final de la vidéo. Pas de problème. Donc, ton livre Lean B2B, bien que toi, tu sois un expert SaaS, t'adresse à tous les B2B. D'accord, ça peut être aussi dans le hardware, ça peut être aussi dans le retail. et est-ce que pour toi, parce que souvent, quand on parle de B2B, on a aussi une manière de segmenter le B2B en deux catégories, c'est en vente complexe et en vente transactionnelle. C'est-à-dire, quand tu es en B2B, vente transactionnelle, finalement, ça ressemble beaucoup à du vente B2B, parce que finalement, c'est toi de dealer avec quelqu'un qui s'achète directement dans ta solution. En vente complexe, tu as beaucoup de décideurs. Est-ce que tu vois des différences par rapport à l'approche Lean? Oui, en fait, j'aime bien regarder ça d'un point de vue d'influence et non pas de personne, parce que si on regarde, il y a toujours différents, même la personne qui va prendre la décision, si c'est vraiment transactionnel, il y a une seule personne, elle va sûrement percevoir la situation ou réfléchir à la situation avec différents chapeaux. Donc, mon chapeau technique, est-ce que ça cadre avec notre entreprise? Mon chapeau financier, est-ce que le modèle d'affaires cadre avec notre révolution de notre entreprise ou est-ce que dans six mois, il va falloir qu'on change également encore de solution? Donc, plus la transaction peut être gérée par une seule personne, plus un modèle transactionnel peut fonctionner. Donc, on peut parler du PLG, dans le fond, du Product-Led Growth dans ce cas-ci, où on peut rejoindre spécifiquement la bonne personne et cette personne-ci prend la décision par elle-même sans même avoir à collaborer avec l'équipe. Donc, ça, c'est une façon de le voir, mais il faut quand même considérer que pour que le produit réussisse dans l'entreprise, c'est assez rare qu'il y ait des produits qui vont être utilisés par une seule personne. Donc, ça prend quand même un certain momentum pour le même produit pour en arriver à convaincre d'autres personnes dans l'équipe de l'adopter, question de solidifier la relation dans l'entreprise. Donc, si on parle d'un point de vue de rétention, un point de solidifier cette relation-là, il faut également que ça cadre avec des besoins d'un autre type d'auditoire ou du moins de pouvoir prendre un essor dans l'entreprise au niveau du partage, au niveau de la collaboration dans l'entreprise. Donc, on le voit un peu dans les modèles comme Atlassian, par exemple, qui ont vraiment ce modèle-là, land and expand, je ne sais pas si ce serait quoi en français, mais mettons, d'expansion du produit. Donc, ils ont bâti vraiment leur suite de produits avec cette logique-là où quelqu'un, une personne dans l'entreprise dit « Ah, Jira, c'est super. » Et six mois plus tard, soudainement, ils utilisent Jira, ils utilisent Stride, ils utilisent tous les autres produits de la suite parce que c'était stratégiquement développé comme ça pour faire ça. Ça, c'est vraiment un volet de ça. Le volet qui est où les influences sont plus grandes. Dans le fond, il y a plus de personnes qui doivent interagir sur le même achat. Souvent, on voit ça lorsque l'utilisation est vraiment clé à l'entreprise. Donc, il y aura une grande importance la solution. Ça peut couvrir plusieurs départements. Donc, il va y avoir des besoins à arriver dans les différents départements. Il va y avoir également un plus grand, l'entreprise est plus grande. Il y a peut-être une application à travers l'entreprise en entier. Donc, dans ces cas-ci, c'est vraiment important de comprendre tant le point d'entrée. donc la personne qui initie le désir ou le besoin d'avoir la solution à l'entreprise, les gens qui vont aider à convaincre l'entreprise de faire l'achat. Mais ça peut également les acheteurs, les gens qui influencent l'arrêt de décision. Il y a une plus grande influence maintenant du procurement. Ça, je ne sais pas en français, par contre. Il y a une plus grande influence également au niveau technique. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de moins en moins de gens qui participent à l'achat de solutions, c'est enfin en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui collaborent à ça. C'est peut-être une fonction du fait que les entreprises sont plus collaboratives ou du fait que l'importance des technologies est de plus en plus comprise dans l'entreprise. Donc, prendre la bonne décision a une plus grande importance. Donc, c'est une tendance qu'on peut garder en tête vraiment. En termes de l'approche clean, dans la phase customer discovery, il faut évidemment, comme avant, le business developer devait aller rencontrer tous les décideurs, tous les influenceurs. Là, c'est plutôt le rôle du customer discovery de rencontrer chacun des éléments, chacun des influenceurs de la prise de décision pour avoir une vision la plus complète aussi. Absolument. particulièrement initialement. En fait, je recommande même si la solution est vraiment transactionnelle, c'est très important de quand même comprendre ces influences-là dans l'entreprise pour s'assurer d'avoir un bon point d'entrée, de poursuivre la bonne opportunité également. Donc, on n'est plus nécessairement dans le modèle où les utilisateurs et les acheteurs ne sont plus les mêmes personnes. Il y a vraiment un impose à l'autre une solution. Par contre, de comprendre la synergie entre les différents intervenants peut être très utile au niveau tant de développer le bon marché, de comprendre la bonne opportunité, de le positionner correctement, de le verbaliser correctement, mais également de s'assurer que tout le volet rétention après le coup soit solide. Réellement, dans le fond, la rétention est le nerf de la guerre de tout ce qui est SaaS dans le futur. Et j'argumenterais même hardware et tout ça, dans le fond, si on va avoir un réachat quelques années après, peu importe, il faut créer une solution qui comble les besoins des différents intervenants. Parce que ce qui arrive au final, c'est qu'on ne contrôle pas les discussions qui se passent dans les entreprises. Donc, si une personne n'aime pas la solution et commence à travailler avec les autres personnes dans l'entreprise pour essayer de pousser l'autre solution qui est peut-être le produit de son cousin, éventuellement, il va y avoir un désir ou au moins une influence qui va pousser à changer de solution. Donc, c'est une réalité qui est là. La vente initiale est seulement une partie du problème. Après ça, il faut s'assurer de solidifier ses acquis dans l'entreprise pour pouvoir bâtir son marché graduellement et d'avoir vraiment quelque chose de solide. Parfait, c'est limpide. Écoute, toujours sur le Lean et l'approche Lean 8 ou 9. Donc, là, j'ai envie de dire, vous découvrez ça dans ton livre Lean B2B. On est d'accord. Tu as deux autres livres qui sont pour moi très importants, Solving Product et Find Your Market. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux livres et finalement, quelle est leur différence avec Lean B2B en termes de l'approche et à quel moment on doit lire ? Est-ce qu'on doit les lire chronologiquement par rapport à leur sortie ou est-ce que comment est-ce que tu préconises la lecture de ces livres ? Je fais moi-même de la recherche sur mes propres clients. On parle ici de compagnie en technologie, mais le customer discovery, le customer development est également pertinent pour tout type d'entreprise, selon moi. Dans ma situation même, ce que j'ai identifié comme, disons, si on regarde un peu plus du volet, mettons, tout le volet Jobs to be done qui est une méthodologie un peu d'identifier des opportunités et de segmenter son marché par les besoins spécifiquement. Dans cette méthodologie-là, souvent, ils vont parler de trouver le moment de problème, le moment struggling moment. Le moment où les gens ont vraiment une problématique qui les incite à chercher une solution. Donc, je fais la même chose. Et dans le fond, Lean B2B spécifiquement est pour les gens qui démarrent une entreprise en B2B. Ce que j'avais identifié comme grosse problématique, c'est souvent quand les compagnies de produits ont de la difficulté à naviguer, à comprendre quelle est la prochaine étape. Donc, ce que j'ai voulu créer avec Solving Product est un livre qui est un livre référence qui permet vraiment de comprendre où j'en suis actuellement et comment faire du progrès avec mon entreprise. Là, puisque je sois en B2B vous aussi, tout le monde peut le lire. Effectivement. Effectivement. J'essaie un peu d'être les deux. Ça devrait fonctionner bien pour les deux situations. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'éviter ces moments-là où un entrepreneur ou une équipe de produits flotte et n'a pas nécessairement un chemin clair pour progresser. Donc, c'est vraiment important de comprendre où on se situe et où on essaie d'avancer et comment on va pouvoir évaluer si on fait vraiment du progrès versus si on est bien occupé mais on n'arrive pas nécessairement à faire de progrès. C'est en effet vraiment quelque chose qui est beaucoup apprécié dans Storbring Products. C'est que tu as vraiment bien séparé les phases de l'entrepreneuriat start-up que précident le seed le growth stage et l'expansion internationale. Et en fait, souvent, on donne des conseils aux start-upers. En fait, souvent, tout est mélangé. alors que là, on s'aperçoit comme le développement d'un fœtus jusqu'à un enfant et un adolescent. C'est tous des organismes en développement et ils ont tous des besoins spécifiques. Le fœtus n'a pas le même besoin que le nouveau-né. Le nouveau-né n'a pas le même besoin qu'un enfant de 5 ans et l'enfant de 5 ans n'a pas le même besoin qu'un ado. Et les start-up, c'est pareil. Et donc, tu as parfaitement on va dire structuré ton livre sur ces différentes phases. Et donc, en fait, les entrepreneurs peuvent parfaitement soit quitter là où ils sont, ils le savent, soit en début d'aventure, de suivre l'aventure du livre « Cover to cover ». Oui, exactement. Une des problématiques que j'essayais de régler avec le livre est que souvent, les conseils qui sont donnés aux entrepreneurs ou aux gens qui ont une compagnie de produits ne sont pas nécessairement « stage appropriate » ou ils ne sont pas nécessairement en fonction de la bonne étape à laquelle ils sont. Donc, ça fait souvent… Donc, des fois que j'aide des programmes ou des entrepreneurs en démarrage, ils vont parler des éléments qui ne sont pas encore pertinents dans leur situation actuelle, qui prend beaucoup leur temps, qui nuit à leur capacité de faire du progrès. Donc, c'est vraiment créer ces seuils de progrès où à ce moment-ci, voici ce qui est important et voici seulement ce qui est important. après ça, on se souciera de l'incorporation ou du marché international ou d'aller développer d'autres clients. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a un chemin qui va être optimal et dans ce sens-là, c'est vraiment une approche qui est lean où on empêche de travailler sur des éléments qui ne sont pas pertinents. Absolument. Et ça, je l'ai personnellement rencontré à différents niveaux dans des investisseurs de ces business managers qui n'étaient pas expérimentés, qui demandaient aux entrepreneurs des choses qui ne les concernaient pas. Par exemple, à des entrepreneurs qui étaient en prescide aussi, ils leur demandaient des PowerPoint série A parce qu'ils avaient vu des PowerPoint série A de start-up, etc. Projection des marchés. Exactement. Ou inversement, tu avais des coachs aussi, des coachs entreprise qui mettaient énormément de pression sur l'entrepreneur qui venait juste j'ai une idée et ils lui mettaient il faut que tu fasse ça, il faut que tu fasse ça et en fait, c'est des choses qui concernaient la start-up dans deux ou trois ans. Et donc, voilà, ça je pense aussi que ton livre, même les trois en fait, pour un business novice qui veut investir dans les start-up peut être peut-être la meilleure lecture qu'il puisse offrir parce que ça lui permet réellement de comprendre comment fonctionne une start-up à différentes phases ce dont une start-up a besoin et ce dont lui en tant que business novice doit s'assurer que la start-up qui est actiquée mais quand elle passe le pression aussi de le essayer, etc. je pense aussi que ce livre même find your market mais find your market je pense que c'est un peu plus mature pour un business un peu plus aguerri ce sera plus utile mais solving product je pense vraiment le business qui veut mettre un pied dans l'investissement start-up et je pense que c'est très 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 profitable. merci je suis très très heureux d'entendre ça j'ai vu une belle une belle traction au niveau des incubateurs également d'accélérateurs donc ils font on s'en serve un peu pour éduquer j'ai eu un programme je pense que c'est en Algérie ou en Liban un des deux qui utilise justement la méthodologie comme telle c'est le livre qui les donne avec les emplois donc c'est sûr qu'en tant qu'auteur c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment spécial je suis au cœur d'entendre ça et de voir ça mais effectivement je pense que c'est bien axé dans cette optique-là et c'est vraiment c'est vraiment agréable de voir ça mais effectivement si on regarde Find Your Market c'est je le perçois personnellement un peu comme un luxe pour ma part d'avoir pris du temps à vraiment définir cette problématique-là qui est souvent donc une partie de l'éditoire justement du podcast et vraiment les gens en deep tech et c'est un peu ce que je voyais souvent dans mon éditoire de Lean B2B et c'est également il y avait des entreprises qui n'avaient pas nécessairement le choix de commencer par une technologie ou de commencer à zéro donc il y avait soit une technologie qui venait de leur entreprise ou il y avait une idée des technologiques il y avait un concept qui était mis en place il y avait une invention de technologie d'université absolument et dans ces situations-là donc ça inverse un peu toute la relation qu'on voit souvent avec le customer development qui est on part de rien on évolue on apprend sur le marché on y va comme ça mais quand on a quelque chose qui est déjà défini qui a coûté des millions qui a coûté des millions déjà en R&D absolument et il y a des gens qui vont mettons être négatifs par rapport à ce processus-là ils vont dire ben là c'est commencé avec une solution sans savoir c'est quoi le problème mais je ne suis vraiment pas convaincu que le taux de succès est vraiment inférieur dans cette situation je pense que c'est vraiment une question de son runway de sa capacité d'avoir le temps pour développer son marché il y a énormément dans le fond tous les études de cas dans le livre de Find Your Market sont basés sur des entrepreneurs qui ont parti avec une technologie c'est des gens que j'ai passé en entrevue il y en a plusieurs qui ont réussi il y a plusieurs des plus grands succès un des gros cas c'est UiPath qui est actuellement une des plus grandes compagnies en B2B technologique au monde et je pense qu'ils vont être encore plus grands dans quelques années si on regarde encore donc ça c'est vraiment basé sur une innovation à la base il y avait quelque chose qui était vraiment novateur et qui leur a permis de capitaliser sur une opportunité de marché qui s'est présentée donc selon moi ces différents cas sont pertinents ils existent ça ne sert pas à grand chose de faire semblant que ça n'existe pas vraiment comment on crée le meilleur le concept du livre était comment on crée le meilleur chemin pour éviter que ces gens patinent et n'arrivent pas nécessairement à faire de progrès mais on arrive également à trouver une solution qui fonctionne bien pour un marché parce que c'est beaucoup plus challenging au moins initialement qu'il y a plusieurs applications qui pourraient être aussi pertinentes pour la même technologie donc comment choisir la bonne qui est la plus efficace et le livre couvre un peu les deux différentes approches donc si on a déjà des signaux du marché donc il y a une certaine approche qui est définie comment on réussit à segmenter notre marché pour trouver les meilleures opportunités et également de l'autre côté il y a l'approche si on part de rien comment on prend l'essence de notre technologie ou de notre invention et comment on utilise ça pour réussir à trouver la meilleure application dans le marché c'est effectivement ce que j'ai relevé de vraiment très très pertinent dans ton livre Find Your Market et justement quand tu as cette technologie ou ce produit qui est basé sur ta R&D et que on n'a pas le choix de partir à zéro au départ donc pour résumer mais on m'excusera donc en gros on fait des segmentations un peu sur l'intuition d'application ensuite ce qui est très intéressant dans ton livre c'est qu'il donne des moyens d'évaluer ces différentes typologies de segments potentiels parce que ce ne sont pas des segments comme à l'ancien où on pouvait compter les gens qui veulent boire de l'eau de l'eau gazeuse et ceux qui veulent boire de l'eau plate là non c'est une typologie on va dire hypothétique et ensuite tu vas les tester une par une et ensuite les évaluer avec un système de notation qui peut te donner un choix de stratégie parce qu'évidemment une startup n'a pas énormément de ressources donc si elle met ses ressources sur une typologie et qu'elle met tout son axe de distribution de marketing de communication sur une elle peut se compter mais elle peut se compter gravement alors que là ça lui permet de sécuriser de dérisquer son approche marché oui absolument et le livre est un peu structuré comme un livre dont vous êtes le héros je ne sais pas si tu avais remarqué je l'ai perçu absolument et ce qui est vraiment un risque initialement je fais des tests pour mes propres livres avant et c'était un intéressant processus de participer parce que le format tant que le contenu je tiens également à dire à nos auditeurs que Étienne est très généreux puisque avec chacun de ses livres va venir accompagner énormément de ressources téléchargeables de framework de choses qui peuvent vraiment compléter le livre opérationnellement parlant dans votre pratique donc ça c'est vraiment très très appréciable le dernier livre on va en parler aussi rapidement parce que c'est très intéressant c'est l'email marketing pour les SaaS parce qu'on ne peut pas y couper c'est aujourd'hui c'est un des canals de distribution de captation et de vente les plus efficaces tout le monde le dit sauf qu'évidemment pour c'est pour les SaaS ou c'est pour les SaaS B2B ça pourrait être spécifiquement pour toute entreprise qui est qui est par abonnement donc ça pourrait être également tout le volet e-commerce je le vois appliqué par des agences par différentes entreprises mais à la base c'est vraiment SaaS B2C B2B mais ça prend un certain volume donc c'est pas une problématique qui je pense devrait être vraiment start-up c'est plus un peu plus après lorsque ça commence à croître donc c'est vraiment basé sur mes expériences dans moi-même une entreprise qui était Deep Tech donc je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Lander à Montréal qui était encore du mastering de musique en technologie donc c'est une technologie qui a été bâtie à Londres dans l'Université de Londres qui a été transférée par une entreprise que peut-être que tu devrais passer en entrevue Tandem Launch à Montréal qui se spécialise dans cette utilisation réutilisation des technologies développées en université et comment les mettre en marché donc ils ont à peu près une douzaine d'entreprises maintenant qui sont technologiques dont Lander qui est un de leurs plus gros succès donc à la base c'était une technologie qui ajuste les dynamiques de l'audio en utilisant l'intelligence artificielle donc à la base c'est un mixing board dans le fond pour faire le mixage de la musique et c'est devenu un outil de mastering qui est la dernière étape du cycle de production de musique et donc dans le fond dans cette situation-là et c'est vraiment là où vient le solving product également j'ai été un des premiers employés à travailler au niveau du tout ce qui était la recherche et c'est comment on arrive à partir d'absolument rien où on ne savait pas c'était qui nos clients vraiment où on ne savait pas vraiment ce qui a été nos canaux du marché et comment on arrive également à comprendre tout ce process-là pour ajuster donc mettons que si on regarde ça d'un point de vue même le livre de SaaS était la façon pour parler à ces clients-là influencer ces clients-là et le livre solving product était vraiment l'approche pour comprendre quoi dire à ces clients-là donc tout fonctionne jusqu'à un certain point mais c'est vraiment c'est vraiment plus un livre qui n'était pas nécessairement dans la même série que Lean B2B et solving product à la base parfait parfait merci infiniment Etienne donc je rappelle que tu es évidemment je mettrai tous les liens en descriptif etienne garbugli.com oui sur ton site on peut évidemment accéder à tes livres et les acheter sur Amazon mais on peut aussi comment dire suivre ta masterclass ta masterclass pour les entrepreneurs tu as également des workshops aussi donc vous serez accompagnés aux petits oignons par Etienne c'est en grande croissance l'année prochaine donc si vous voulez vous abonner au courriel vous allez voir de belles opportunités également qui vont arriver ah oui et je recommande évidemment ta newsletter qui est un bijou d'intelligence moi à chaque fois que je reçois tes newsletters je les copie-colle dans mes notes là la dernière c'est les trois features d'un produit j'ai adoré ce post je la partagerai évidemment parce que vraiment j'ai tellement aimé que je les copie-colle si je les ai mis dans mes notes perso sur le design et les produits tu vois tu vois lequel je parle oui oui absolument ça fait plaisir c'est le fun d'avoir des gens qui sont du domaine puis qui comprennent vraiment le travail puis la valeur du travail absolument merci infiniment Etienne est-ce que tu veux conclure par quelque chose non merci merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi c'est très apprécié et c'est toujours c'est toujours agréable de discuter ma langue maternelle avec des entrepreneurs ben écoute c'était super à bientôt Etienne merci beaucoup merci au plaisir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?